On nous emmène aujourd'hui dans un endroit magique, le Cirque d'Hiver de Paris, un cadre prestigieux, inauguré en 1852 par Napoléon III, classé aujourd'hui monument historique. Il est aussi connu sous le nom de Cirque d'Hiver Bouglione, découverte de ce lieu mythique, prisé des stars de cinéma et où les artistes n'ont pas le vertige, avec Cécile Laronce et Olivier Palominoux. Depuis 170 ans, il donne le vertige et des frissons. Le pays du rêve, de l'illusion et des acrobaties portent un nom, le Cirque d'Hiver. Au cœur de la Ville Lumière, le Cirque d'Hiver Bouglione de Paris brille de mille feux. Voici Fantasy, place au cirque. C'est un palais aussi rond que sa piste, où les artistes décrochent les étoiles devant un public émerveillé. Il n'y a rien à redire, le spectacle est délicieux du début à la fin. J'ai adoré le monocycle parce que je n'ai jamais vu des monocycles de 10 mètres. Les éléphants, les petits poneys. Les petits poneys, emmenés par l'une des reines du cirque. Régina Bouglione. Régina Bouglione, cinquième génération d'une famille qui a sublimé ce monument historique. Mon grand-père et ses frères ont acheté le Cirque d'Hiver il y a 88 ans, en 1934, quand mon papa est né. C'est magnifique d'être là, on est toujours étonnés. Moi, quand je passe devant le Cirque d'Hiver, je suis toujours étonnée du bâtiment, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Et pourtant, je suis née ici. Ce temple du cirque se visite comme un musée. Sa construction remonte à 1852 et c'est Napoléon III en personne qu'il a inauguré. C'est le premier acte qu'il a fait en tant qu'empereur, en tant que nouvel empereur des Français. Il a inauguré le Cirque d'Hiver. Le Cirque d'Hiver s'appelle Cirque d'Hiver parce qu'il existait, en bas des Champs-Elysées, un cirque d'été. Le propriétaire du Cirque d'été a voulu créer un Cirque d'Hiver en plein cœur de Paris. Et pour ça, il a choisi l'endroit où se trouvaient tous les théâtres de l'époque, le boulevard du Temple, le boulevard du Christ. En 1934, la famille Bouglione achète le Cirque d'Hiver qui vient de faire faillite. Les grandes heures du spectacle s'écrivent sous sa coupole. Cet homme demi-nu qui joue avec ce tigre royal du Bengale, ce n'est pas Tarzan, mais le donteur Gilbert Houck du Cirque d'Hiver de Paris. Néanmoins, les amis de Gilbert Houck ont quelquefois une manière un peu rude de lui prouver leur affection et leurs coups de pâte n'ont pas toujours la douceur du velours. Depuis son inauguration par l'empereur Napoléon III, le Cirque d'Hiver a toujours connu des moments extraordinaires. L'invention du trapèze en 1859, la rencontre avec Hollywood et Gina Loulou Brigida. Plus proche de nous, les numéros des stars pour le gala de l'Union des artistes. Juliette Gréco, Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, Catherine Deneuve allongée sous un éléphant. Des souvenirs précieusement conservés au cœur de cette prestigieuse maison. C'est le photographe Richard Avedon qui est venu en 1955 pour faire la photo devant les éléphants de ce mannequin. Et c'est avec les robes de Christian Dior. Aujourd'hui, les pachydermes sont remplacés par des numéros de clowns. Les héros ne sont plus les animaux, mais les acrobates. Parmi eux, Anthony César, 20 ans. Ni homme, ni oiseau. C'est un lieu mythique, quoi. Toute ma famille, elle a travaillé ici. Et avant de passer sur scène, je suis toujours en mode de... Ah, il faut assurer le spectacle à chaque fois, c'est sûr. Julo Cousin, lui, vit dans les airs. Et c'est juste pour nous qu'il est redescendu sur Terre. Très dans un lieu comme ça, aussi beau, aussi fantastique, tellement chargé d'histoire aussi, c'est merveilleux. Des moments inoubliables pour les artistes, comme pour le public. Depuis 170 ans, le cirque d'hiver réchauffe les cœurs.